Je travaille sur le contexte du rôle, donc le contexte social ou politique si c'est un rôle noble, on va dire, et puis le contexte artisanal si c'est un rôle d'artisan, donc à savoir quelle est la place de cette personne et sa relation aux autres, comment elle peut se positionner par rapport aux autres, qu'est-ce qu'elle est en posture de dire, que ce soit en opposition avec les gens qu'elle va rencontrer ou dans la relation tout simplement avec les gens qu'elle va rencontrer, et puis j'essaye de la positionner justement soit comme une personne, on va dire, un peu bienfaitrice, surtout pour les dames nobles, si c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est proche de la religion, qui va être croyante et donc qui va dans ses paroles, dans ses actions aussi, avoir des conseils, ce genre de choses, ou alors si c'est une personne qui est opposée à ça et qui va plutôt être sur un autre mode. Et voilà, enfin je travaille vraiment sur le contexte historique et sur les connaissances dont peut disposer la personne à ce moment-là, par rapport à son statut et donc par rapport au rôle. Ben ça c'est, on est dans une improvisation, après je travaille aussi sur le caractère, évidemment, du personnage, donc aussi en fonction de sa position sociale, et par rapport au caractère, à ce que la personne va exprimer comme comportement, on est aussi amené à jouer souvent avec les mêmes personnes, puisque depuis plusieurs années, on se rencontre, on se revoit, donc il y a un jeu qui se déroule de façon assez naturelle, on va dire, avec d'autres comédiens. Voilà, ça vient comme ça vient.